bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on est reparti pour un rebuild puisqu'on a quand même comme un gros gland à 100 balles bon je sais pas je ferai pas de commentaire je ferai pas de commentaire je pense qu'on a quand même pas run comme jesus c'est à dire qu'on n'a pas gagné un all-in préflop on n'a pas gagné un coin flip on a perdu des 75 25 on a voilà c'est c'est le poker comme dirait certains ça fait un peu chier pour être tout à fait honnête ça ça fait un peu chier mais c'est la vie c'est la vie faut savoir accepter j'avais qu'à jouer à 50 ou à 25 peut-être que ça se serait mieux passé peut-être que voilà j'ai encore des munitions pour en jouer mais bon c'est comme ça j'aime pas ce flop du tout c'est horrible franchement on peut encore folder mais qui nous montre asdame c'est bien t'es beau t'es un grand garçon c'est bien que tu nous l'aies montré j'allais pas payer tu vois ça j'ai des blinds encore à 20 je suis pas encore commit c'est juste un peu relou mais bon c'est comme ça on joue les dames et les piques là je paye pour bluffer ça marche ah c'est le même c'est kenny on va miser fort j'ai envie de miser fort on a touché quelque chose avant on a un 4 quand même c'est dur la vie des fois des fois la vie c'est dur non 270 d'aucun dirait c'est comme tabit ou c'est pas comme tabit mais ça serait très mal poli je trouve donc ne dites pas ça alors on a dit c'est 5 on a fold comment on s'est fait rect là comment on a perdu des jetons ah oui c'est sur le début là cette main là la papeur de 5 putain j'aurais presque plus de chèque au flop tellement il était dégueulasse on joue les 5 enfin on verra jamais le 5 c'est clair on connaît la chanson on la connaît par coeur voilà il y en a qui payent ici avec une ventrale il y en a qui payent il y en a qui ont essayé et en mise et ça se couche bah il y a 12 blindes à droite je vais mettre tapis tout de suite en espérant que tchao ait pas de jeu voilà c'est bon pourquoi parce que je veux pas laisser la place à kenny de me relancer avec un dame valet ou une connerie comme ça je suis trop faible je préfère lui prendre sa blinde bah dame 2 putain il y a une équité dans un sens mais je vais fold il a 10 blindes à droite 16 17 à gauche ça fait beaucoup 17 blindes en push ouais je vais quand même miser je pouvais limp aussi c'était un play qui pouvait se faire là je pouvais push mais bon là j'ai pas les pig donc je vais check on connaît la chanson si mon as 8 est encore devant c'est beau bah putain ouais je sais pas trop avec quoi il peut me faire ça je vais fold je me suis peut-être fait bluffer là mais je sais pas ouais dame 9 on a 11 blindes ça va vite ça va super vite on arrive plus à on arrive plus à prendre le lead quoi c'est relou c'est relou c'est relou on a 13 blindes ils ont fait j'ai eu un walk sur ma paire de 6 quoi ciao bien agressif il a à ce valet il avait sûrement du jeu oh putain il gagne son coin flip roi 7 13 blindes ça pourrait être un push mais bon là il dit que je vais mettre tapis là je mets 2x il paye le roi je vais check ok là c'est qualitatif 7 et 2 je vais fold là j'en ai marre d'avoir 7 et 2 il paye j'ai deux paires A5 là je pense qu'il faut miser il me paye avec le roi j'ai bien fait pas miser sur le flop oh là là oh j'ai bien fait pas miser sur le flop putain bah la parisienne de toute façon maintenant il faut y aller voilà on est pas le choix on a 9 blindes 8 et 5 2x1 petit peu juste mais il fait la on joue les 7 et les 5 probablement donc là on va pouvoir miser sur son check c'est faible on a 11 blindes on peut se coucher on a deux paires je vais check parce qu'évidemment les 7 rentrent la carte donc c'est un peu l'horreur et il avait un 4 waouh ok il jouait les 3 je vais fold 2 et 8 Valet 10 on met tapis on a 10 blindes As-3 il met tapis normalement bon dommage il joue quand même des merguez parce que son 4 et je sais pas quoi bref attends c'était lui qui avait limpé ou c'est moi sur le 2 et 8 non c'est le 8 et 5 comment ça s'est passé ah j'ai mis non attends ah il a mis 80 et j'ai payé et il avait 4 et 2 d'accord ok euh bah j'ai une dame j'ai 11 blindes mais je vais folder mon As j'aime dire c'est EV moins mais pas sûr pas sûr ok bon waouh la paire de rois qui se fait craquer par As-2 logique logique ouais quand ça va pas dans une journée ça va pas alors il peut avoir la quinte avec il peut avoir un As il peut avoir la quinte je pense que je peux folder sans trop de problèmes non on est vraiment dans du push or fold sur les deux tables c'est c'est notre destin est dans les mains des cartes on joue les quatre à gauche si il m'envoie je paye c'est relou mais oh non putain oh non allez encore un au dessus du 7 ouais c'est bon ça partage on joue les quatre alors j'aurais bien aimé un trèfle ça aurait été quand même cool on a que des As on est obligé les blindes sont faibles on est devant il y a six blindes tralala on jouait les huit les neuf les dix oh non oh la la 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 non aimé aimé attendez vous avez ce qui vient de se passer en l'espace de trois mains je suis mort ça contre roi 3 c'est tout à fait standard putain on jouait on jouait les huit les neuf et les dix et là bah ouais As 8 en heads up à ce niveau là t'as pas le choix bon bah ouais je je fais ce que je peux je fais ce que je peux les cartes ont décidé de me défoncer le cul mais c'est sans lubrifiant rien du tout je peux vous dire que ça fait ultra mal ça fait ultra mal t'as l'impression d'être dans une prison te faire violer par des gros blacks alors pourquoi des blacks je sais pas excusez moi c'est le stééotype je devrais pas dire des choses comme ça c'est en tout de ma part donc j'enlève ce que j'ai dit de te faire violer tout sauf par des gros détenus on va dire regardez oh putain ok j'aurais préféré gagner sur l'autre table putain il y avait 100 bullish ça me retenait du démuni 64% bon il a touché son quoi il a à 92 ah ouais d'accord ok il a touché son 5 bon bah écoutez on peut pas rester sur un échec oh la 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 l'espace de deux mains quoi oh la 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 c'est dur hein la variance quand même c'est dur la variance à ce jeu fait longtemps qu'on a pas fait de doublé là mais j'essaye j'essaye mais qu'est-ce que tu veux on a deux paires flopées on a tirage qu'un de ventral et on a le 9 on va mettre 130 on va check on va check et il avait dame 2 t'as un bien fait de pas miser hauteur parce qu'il aurait très bien pu nous bluff avec son tirage couleur et son tirage cadventral il est énervé je fold mon as c'est un as de merde ça se fold même contre un type énervé un as de merde ça se fold puis là en ce moment les as même des as 8 ils sont dominés tu vois tu fais bon en blinde contre blinde en heads up enfin en blinde contre blinde t'es forcément blinde contre blinde en heads up c'est con ce que je dis ça n'a pas de sens en heads up genre le mec c'est bah c'est unfortunate parce qu'à la suite en heads up sur les blindes quand t'as dit blinde de profondeur bah tu peux pas refuser la confrontation c'est juste impossible en fait à moins d'avoir un ride sur le mec genre mais c'est la pire pince de la planète mais là c'était pas le cas tu vois c'est agressif le noir décidément les as et les 8 là il y en a on va juste payer si la l'8 c'est le seum mais c'est le seum absolu si la l'8 mais si la l'8 c'est la pendaison quoi genre c'est la corde non c'est dégueulasse c'est un poil 8 c'est pas possible bon 1m90 espérons qu'il ait touché quelque chose je crois qu'il a check un 8 au turn mais quel génie ah non il a pas check un 8 enfin quel génie je sais pas au sens où ça serait il aurait réussi à m'inspirer son double up mais bon ça c'est un finalement il a pas payé on va check on a une hauteur roi quand même là dessus ah il a une hauteur as ok il a pas pris grand chose allez faut se motiver là parce que tous ces bad beats toutes ces mauvaises séries ça ça saigne un homme voilà si je ouais non si je joue les 4 là quand même c'est taré mon pépère le chat qui se met à bioler on joue les 2 et les 4 il croit qu'il a l'as je fais pas souvent ça ah bah j'aurais mieux fait de relancer au turn tiens il a pas su folder sa paire de 8 le mec ok je tente des trucs contre des mecs bon bah je le fais pas souvent bah je comprends pourquoi maintenant c'est pourri c'est pourri bah l'autre il est tout petit et hop ok back to the square base celui là il va falloir le gagner parce que sinon on est voilà broke encore again j'aurais dû relancer au turn faire une petite relance au turn légère tu vois sur sa mise et il aurait eu du mal à me payer river ouais mon pépère ouais mon pépère ouais t'es un bon chat ouais t'es un bon chat allez viens mon pépère non bah viens allez viens allez j'y 3 on va pas payer bien sûr je paye même pas avec j'y 2 parce que si cache 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 ils se balancent tapis ah oui ah oui mon pépère t'es un bon chat ah oui ah oui oh non j'y 2 gagné ah 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 c'est ouf roi 8 c'est un peu juste le mec il a 14 blindes putain mais il joue lentement du coup les blindes elles montent ah j'ai bien fait de pas y aller oh 2 pépère roi 5 ohlala après c'est un push logique à gauche c'est un call logique à droite bon bah il y a il y a les cartes qui ont décidé que voilà le bad bit allait ohlala ohlala ok as3 le mec il envoie comme ça et il partage non ouais il partage en plus je faisais la quinte avec mon valet ah 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 mais c'était juste impayable tu vois le mec qui te paye valet j'avais quoi comme main attends on va regarder cette main ohlala ok bon bah on verra après enfin non je pense qu'on verra pas on s'en fout vous n'aurez qu'à mettre pause dans la vidéo si vraiment vous êtes curieux j'avais valet de merde de toute façon j'avais pas de quoi payer là j'ai des bacs d'or mais tu m'aides mon pépère tu me portes chance aucun dirait ah c'est un chat noir il peut pas te porter chance bah si c'est mon pépère il peut me porter chance ah mon pépère ah oui tu me rouges pépère que j'aime ah oui ah oui on a pas de trèfle on a pas de trèfle bim boîte trèfle ça serait vraiment mais vraiment le seum absolu ça nous met plus que sur 4 cartes pour choper un 8 ou un 2 ça serait horrible ok il se couche on peut 2x il a 17 blindes oh putain le flop horrible valet 10 il a la quinte quoi si c'est 10 il a la quinte bon si c'est 10 il paie rarement mais valet 10 il paie oh putain on va check là c'est qualitatif c'est sûr à part moi que je sois déjà drawing dead ce qui serait quand même le seum absolu quand t'as as 3 qui est un as hauteur on a juste histoire de te la mettre t'essaies de te mettre après bon on va miser évidemment on le mise un as oh là là le 10 horrible donne la quinte au valet au 6 2 paires sur oh putain il avait dame 10 waouh ouais bon je pouvais pas faire plus de value c'était impossible le board était trop dangereux attends mon pépère là tu me gênes un peu oui oui t'es un bon chat t'es un bon chat mais là là ça devient un peu parce qu'il est en train de me baver partout en plus attends là tu me baves dessus c'est dégueulasse allez hop oh putain je vais me prendre ma douche le machin il me bave de partout oh oh en plus ça pue là ça bave la parisienne on aime la parisienne vous le savez enfin bon il m'a foutu des poils partout sur mon t-shirt poker star je suis chier bon il a 8 blindes je peux pas payer il y a 9 blindes et demi oh putain lui il se prive pas de limper mais bon j'ai pas les mains pour push donc le 6 ce serait qualitatif mais bon on le verra pas je pense il va miser on va juste payer waouh ok il était sur une merguez allez il a 6 il a 7 blindes il a 6 blindes et demi allez putain j'ai jamais autant souffert pour gagner des spin and go 70% waouh le 100% qui va bien il a 6 blindes et demi il a 6 blindes et demi il a 6 blindes et demi on a deux paires plopées on perd contre 6 et 8 on a deux top 2 quand même allez vas-y oh merde je fais un call normalement je ne dois pas faire ce call là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je sentais que le mec était faible bizarre son show va se valer en gros son draw je veux lui faire payer on joue les trois les trois qui ne sont jamais venus David Rose on va les payer encore ah putain relou est-ce qu'il va miser River est-ce qu'il va mettre son troisième barrel je pense à mon bluff pourri de tout à l'heure contre la paire de 8 là n'importe quoi je n'aurais pas dû le faire comme ça j'aurais dû relancer au turn léger et miser pas à tapis d'ailleurs River et ça donner de la crédibilité à ma main vas-y gamble oh non oh putain on jouait les 7 les dames les carreaux on était pas mal tu viens me dire que tu n'avais pas besoin de payer pour moi il était sur rien le mec enfin il était pas sur As-Roy tu vois c'est super nul de faire ce qu'il a fait quoi enfin bon bref tant pis ah c'est David Rose c'est le même vous n'avez pas fait gaffe bah tapis là s'il me sort un roi dame ou une meilleure dame là j'ai le seum mais alors absolu non il l'a pas il a peut-être un 10 ou une connerie comme ça il était allé chercher sa couleur je pense il joue bizarrement j'ai l'impression qu'il joue un peu face up c'est à dire quand il a du jeu il attaque et sinon ok valet de pique est plutôt cool dans ce spot 3 et 10 c'est pas top on peut encore 2x on peut encore 2x on est à 30 ok là j'ai misé fort l'optique est temps de mettre l'optique est temps de mettre tapis river et de faire folder ou alors faire payer très cher tous ces draws une touche de pire j'ai même 2x carrément je me permets carrément de 2x parce qu'il est pas ultra gros en fait je le saurais ce mec là s'il te met tapis tu sais qu'il a As-Roi ça pue le As-Roi le monstre après c'est peut-être un mauvais concours de circonstances mais allez il a 13 blindes je vais pas le mettre à tapis même avec un Roi alors qu'il a 13 blindes exceptionnellement je vais fold ouais tu vois j'aurais pu mais pour le coup je sais pas ce mec là il m'a pas l'air ultra aggro non plus quoi voilà par contre oui il a 14 blindes là je lui mets tapis parce que de toute façon s'il a un As plus faible il va me payer donc là c'est un peu chiant parce que on a quand même le 6 s'il a 7 et 9 je l'ai dans l'os ah il a As-Valet il me paye hauteur ah il avait du lourd il a joué bizarrement ah il a joué bizarrement bah là du coup je l'ai payé je suis en position vu qu'il a l'air enclin à balancer c'est des petites sacoches avec pas grand chose en tout cas là on va check 100% pour pas se faire attraper on a de l'équité on a de la showdown value oh putain c'est beau à moins qu'il ait 5 et 8 on va mettre une petite mise il a 8 blindes il s'est couché ça serait horrible qu'il y ait une confrontation où mon As soit dominé mais bon non il a un peu excédé j'ai l'impression on joue les 2 et les 7 et les 6 probablement bien joué ah le 10 de coeur est vraiment pas bon je vois vraiment être allé chercher sa couleur ouais j'ai pas de raison de j'avais pas de raison de lui lâcher 180 jetons sur un malentendu même s'il pouvait être en bluff c'était pas forcément le cas donc ah lui il hésite là j'aurais préféré un pic mais bon c'est pas grave jamais il check tout à l'heure j'ai peut-être merdé sur mon 180 mais bon là on joue les 6 et les valets puis mis un petit peu plus mais voilà allez hop là alors on va se le faire le 6-3 ah il a le 7 et tirage carreau oh putain il fait chier il check je check tu crois qu'il est si bien que ça oh là 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 ce qui double pour moi il a peut-être rien il a peut-être 3 dames ah il avait paire de 9 merde ok il avait une paire de 7 putain non mais oh il paye derrière c'est génial vous aisle oh là 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 il s'est mis bon bah écoutez connaissez la chanson j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt abonnez vous ciao ciao